Amélie Notton, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, me parler de votre dernier livre ? Le voyage d'hiver, donc, c'est un petit peu la boîte noire d'un Boeing 747 qui va être détourné par un fou qui a le projet, suite à une frustration amoureuse, d'exploser l'avion contre la tour Eiffel. Donc, avant de monter dans l'avion et de le détourner, il lui reste quatre heures à Roissy, juste le temps, selon lui, d'écrire sa confession. Il écrit sa confession. Il n'y a pas d'échec amoureux. Vu le livre et vu la vie que nous menons tous, une telle phrase peut paraître franchement paradoxale. Et pourtant, non. Le personnage s'en explique. Certes, il vit un désastre amoureux et c'est ce qui va l'amener à commettre cet acte irréparable. Mais il considère que l'échec amoureux est impossible parce que, déjà, s'il y avait échec amoureux, ça supposerait qu'il y ait une possibilité de réussite amoureuse. Or, la réussite amoureuse est impossible, donc l'échec n'est pas possible non plus. D'autre part, il considère que le simple fait d'éprouver le sentiment amoureux, même sans aucune réciprocité, et quel qu'en soit le résultat, le simple fait d'éprouver l'amour est un tel triomphe qu'on ne peut en aucun cas parler d'échec. Donc, je dirais que ça peut un petit peu se vérifier dans nos vies à tous. Nous savons tous que, généralement, l'amour finit mal et cependant, nous ne le regrettons pas. Puisqu'il n'y a pas de regret, pas de regret véritable en tout cas, on ne saurait parler d'échec amoureux. Comme toujours, comme souvent en tout cas, mes personnages portent des prénoms très particuliers, mais comme toujours, ce sont des prénoms que je n'ai pas inventés, qui existaient bel et bien et que j'ai trouvés. Zoïl est le nom d'un véritable sophiste qui a existé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sans aucun doute, de tous les sophistes, c'était le plus bête, puisqu'il est le premier cas connu de critique littéraire débile, vu qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de démolir l'Iliade et l'Odyssée de Mer. Sous le prétexte, c'était très actuel, que c'était invraisemblable. Moi, ça m'amuse considérablement de voir que déjà à cette époque-là, on pouvait démolir un livre sous prétexte que ce n'était pas vraisemblable. Quant à Astrolabe, c'était jusque-là un nom d'homme qui, à ma connaissance, n'avait été porté qu'une seule fois. Héloïse et Astrolabe avaient eu un enfant, un petit garçon, qu'ils avaient appelé Astrolabe. Il était très important pour moi que les deux protagonistes de cette histoire d'amour, et pour la femme, un prénom qui commence par A, et pour l'homme, un prénom qui commence par Z. Ainsi, ils représentent la totalité de l'univers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !